La coopération avec la Camtel et Huawei, ce programme étant bien raisonnable, donner à la société Huawei, mais ma question étant, est-ce que ça correspond à la régularisation de la Camtel et Huawei au terme de marché public ? Je ne sais pas si la question est bien posée, je vais essayer de répondre. Je vais essayer d'expliquer, c'est que je voudrais savoir, est-ce que la pensation du marché, est-ce que c'est réglementé, selon les réglementations actuelles du pays ou pas ? Est-ce que la procédure est correcte, selon la loi cameroulaise ? Je vous avoue qu'avec le programme NBN, nous sortons d'une longue procédure qui a duré deux ans. Et le marché a été signé. Le marché a été signé, ce n'est pas le directeur général de Camtel qui a signé, c'est le ministre en charge du marché public qui l'a signé. Donc, nous faisons tout, nous faisons tout pour respecter la législation en ville. De toutes les façons, ce n'est pas Camtel qui est venu emprunter l'argent à Exim Bank, c'est l'État du Camo. C'est l'État du Camo qui a emprunté, l'État du Camo ne peut pas emprunter l'argent à Exim Bank si on ne respecte pas les règles. C'est par décès présidentiel. On a vu l'accord de financement Exim Bank et l'État du Camo au bénéfice de Camtel. Donc, suite à cette convention de financement, on a donc lancé la procédure de marché. Malheureusement, cette procédure a duré deux ans. Deux ans, le marché a été signé entre nombre de directeurs de Camtel, mais le ministre en charge des marchés publics et Huawei. C'est parti pour la première fois. C'est parti pour la première fois. C'est parti pour la première fois. C'est parti pour les deux ans. sans yuillitier dans ce qu'on m'a dit. Merci. On voudrait entendre par vous, par rapport à votre appréciation de la construction de MBN pour sa première phase, est-ce que vous êtes satisfait ? Aussi, les projets, au bout de mes années, les différents projets, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je ne peux pas être satisfait du projet avant qu'il ne soit achevé. Je dois vous avouer qu'entre Huawei et nous, c'est la bagarre permanente. Parce qu'on veut toujours prendre beaucoup de Huawei. Mais nous avons déjà des résultats. Il y a certaines phases du projet qui sont achevées et avec bonheur. Nous avons déjà le projet de vidéosurveillance qui a été inauguré par la présidence de la République. Nous avons un Internet, notre Internet mobile, qui est classé numéro un, devant Hommage, MTN et Vientel réunis. Ce sont vraiment des mobiles de satisfaction. Mais pour autant, nous veillons à ce que le projet s'achève dans de très bonnes conditions. C'est pour cela que je suis très exigeant envers Huawei. Il y a des semaines où je n'ai qu'on groupe en réunion deux ou trois fois, parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Mais parce que nous travaillons depuis 10 ans ensemble, on se connaît. Là, aujourd'hui, nous avons moins de surprises qu'il y a 6 ou 7 ans. Donc, je vais vous donner mon appréciation globale, parce que le projet est complexe à la fin du projet. Alors, concernant les autres projets, Excusez-moi que je reviens toujours sur le plan politique. Lorsque le chef d'État a fait mission officielle en Chine en 2006, Le chef d'État a reçu trois sociétés. M'a mis les trois sociétés, il y a deux avec lesquelles je travaille. Il y avait Eximba et il y avait Huawei. Alors, je me suis engagé auprès du chef de l'État, que je ne travaillerai qu'avec ces deux sociétés. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenu mes engagements. Même si je travaille avec d'autres sociétés, ça ne peut être que de façon marginale. Alors, si aujourd'hui, il faut que je travaille avec une autre société, que Huawei, il faut que j'aille encore voir le chef d'État. Je dis maintenant, j'ai changé d'avis, je ne travaille plus avec Huawei. Ce qui est très, très difficile. Mais cela ne veut pas dire que je ne mets pas toute la rigueur qu'il faut. Lorsqu'il y a un marché qui concerne Camtel et qui est géré par Huawei, je suis extrêmement rigoureux. Donc, ils le savent. Donc, maintenant, les projets qui arrivent, il y a beaucoup de projets. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on vient d'avoir la quatrième licence de mobile. Bon, ça, c'est un projet que nous voulons avec Huawei. Bon, on m'a dit que Exim Bank ne finance pas les projets de mobile. Mais celui-là, vous l'avez déjà financé puisque vous avez financé le backbone. Je dis que vous ne financez pas, c'est faux. Vous avez déjà financé une partie de ce projet puisque le mobile va utiliser le backbone que vous avez financé énormément. Il y a le réseau d'accès. Après le NBN, il y a une phase. Je vais encore saisir Camtel, c'est Huawei. Sauf si maintenant vous exemple, vous nous dites bon, laissez Huawei, on a d'autres choses à vous proposer. Nous nous sommes déjà engagés auprès de la hiérarchie suprême, auprès du chef de l'État. C'est très, très difficile que les autres, je ne vais pas les citer, c'est très difficile que les sociétés, que ZTE, qu'on puisse travailler avec. C'est pas qu'elles ne sont pas bonnes. D'ailleurs, ça aurait été bien pour faire jouer la concurrence. Mais nous, nous sommes déjà engagés auprès du chef de l'État en disant au chef de l'État que c'est Huawei. De toute façon, il y a tellement de marchés au Cameroun que les autres sociétés chinoises peuvent très bien trouver d'autres structures avec lesquelles ils travaillent. Mais je vois que ça va être très, très difficile de déloger Huawei. Je ne parle pas que les sociétés chinoises, je parle de toutes les sociétés, ils comprennent les sociétés européennes. Ça va être assez difficile. Je suis le délégé général. Vous venez de parler de la satisfaction globale des projets. tels que le Taipan national, le 350 billet de CDMA, etc. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples, même si les données spécifiques pour justifier la fondabilité de ces projets aussi, de retombées sociaux et économiques? Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est l'annotation financière. C'est l'annotation que nous venons d'avoir par les instances internationales. Nous avons sur le court terme, un A, ça veut dire que le stable, ça veut dire que sur le court terme, Camtel est bien pratique. Bon, maintenant, sur le long terme, nous avons BBB, ça veut dire que les perspectives, bon, en termes de perspectives, sont des perspectives positives. Ça veut dire que maintenant que nous pourrons aller emploié au plein des banques sans passer par l'État, sans demander à l'État de nous donner une certaine caution. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous pouvons maintenant négocier des taux d'intérêt avec ces différentes banques aujourd'hui, mais c'est parce que la santé financière de Camtel est assez bonne. Et je le disais, elle est même meilleure que la santé financière du Cameroun, plus dans sa globalité. Je vous assure qu'en 2005, on ne pouvait même pas parler de la dotation. Donc, au niveau financier, nous pensons que nous avons fait des efforts. Aujourd'hui, sur le plan de l'emploi, il n'y a que Camtel comme société d'État qui recrutent aujourd'hui. Les autres ne recrutent pas parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Nous avons une certaine visibilité. Nous savons d'où nous partons. Et comme la chance permet que notre secteur, ce soit un secteur dynamique, c'est tout à fait normal que Camtel appuie l'État dans la recherche, dans la création des emplois. Donc, nous avons des emplois permanents, des emplois d'emplois, des emplois directs, des emplois et directs. Je ne peux pas donner de chiffres aujourd'hui. mais Camtel est la première structure étatique au Cameroun à avoir recruté en 2014, plus que tous les autres. Donc, au niveau social, au niveau social, pour les pays riches, qu'on a un retour à l'intérieur d'un même pays. Non, ce n'est pas normal que certains aient accès au téléphone et d'autres pas. Donc, Camtel aujourd'hui, Radan, les coins n'est plus reculé pour permettre aux gens de pouvoir avoir accès à une télé, avoir accès aux télé. pour les gens qui ont accès à l'intérieur d'un autre pays. Je vais parler. Je n'aime bien dans sa deuxième phrase, pour le rayonnement sur le pays satanitaire, tel que le Tchad, le Centre-Afrique, en tant que les créateurs financiers de le Cameroun, ainsi que les opérateurs nationaux, MTA, Orange, etc. Avec eux, est-ce que vous avez assigné quelque chose de concret, par exemple, MOU? Nous ne sommes pas arrêtés au niveau des Tombo-Yus, nous avons signé des conventions, des contrats commerciaux, nous avons signé avec le Tchad. D'ailleurs, nous l'avons fait en présence des deux chefs d'État, nous avons signé un contrat commercial avec le Tchad. Quoi qu'on en ait même à deux maintenant, avec les sociétés tchadiennes. Bon, avec MTN, nous avons signé une convention. Avec Viettel, la convention de MTN marche sur 17 milliards, je crois, je crois, c'est pas. Avec Viettel, nous avons signé une convention. Avec Orange, il y a une convention qui est en cours, mais nous avons déjà commencé des clavaux. Nous avons besoin de des clavaux. Pour offrir aussi de la fibre optique, ça va se faire dans le cadre d'une convention, puisqu'ils sont un peu pressés, nous sommes déjà en train de travailler avec nous. Donc, tous les trois opérateurs ont des conventions avec nous. Nous avons la convention avec le Tchad et n'eût été les problèmes que la Centrafrique a. Aujourd'hui, le sécurité qui est en Centrafrique, on aurait déjà signé la convention avec la Centrafrique. De toute façon, normalement, nous avons mis la fibre optique sur toutes nos frontières. pour que lorsqu'un pays arrive, ou ce pays s'est intéressé, c'est un peu d'une fois de plus pour votre introduction, pour autant de contenu et aussi votre réception chaleure. . Un petit peu de la времени ... Un petit peu de la fin. On a aussi eu à cause de ces raisons. Nous souhaiterons que dans les prochains mois, vous préparez les installations pour éviter ces retards. Oui, bon, les retards, c'est l'état qui nous pose énormément de retards dans les procédures. Ils ont approuvé le projet ? Oui, ils ont approuvé le projet. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Elle est en quel domaine ? Télécommunications. Télécommunications aussi. C'est quelle université ? C'est la plus importante de Shanghai. Ah, Shanghai, oui, c'est ça, oui. C'est la plus importante de Shanghai. Oui, oui, des universités très, très connues. C'est important. Mais malheureusement, elle ne veut pas travailler à Camté. Ah bon, pourquoi ? Je me dis que cette Camté, c'est trop petit pour elle. Ah bon ? Ok. Elle a une ambition. Oui, oui, elle a des ambitions très, très fortes. Ah oui. Elle a de bons rapports avec la Chine. Ah oui. Donc, elle parcourt le monde entier. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais bon, on commence à avoir de bonnes relations. Au début, c'était très, très difficile à vivre. C'est bien. C'est bien. C'est normal. Vous avez de la jambe, nous avons des idées. C'est la coopération, voilà. C'est ça, la coopération. Une fois de plus, merci de passer. De passer et nous nous espérons sincèrement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.